Autre exercice sur le modèle conceptuel de données, le cas X&Co. Ce cas est celui que nous utiliserons tout au long de ces vidéos pour présenter le logiciel Access. Il s'agit d'une entreprise de vente de matériel industriel qui va gérer son activité par affaires. Les affaires vont être passées par des clients et ceux-ci vont commander du matériel. Bien entendu, comme c'est du gros matériel industriel, on ne va pas commander plusieurs articles. Dès qu'un client me commandera des perforateurs, par exemple, il ne me commandera que des perforateurs. S'il veut également commander d'autres produits, comme des grues ou autres, ça sera une autre commande. Par contre, bien sûr, il pourra commander trois ou quatre perforateurs en même temps. C'est tout à fait logique. C'est pour ça qu'on spécifie que chaque affaire se réfère à un seul client et ne porte que sur un seul type de matériel. Dans de nombreux cas, une affaire est livrée en plusieurs fois parce que les capacités de production de notre entreprise sont quand même limitées. Si on me demande, si on me commande 50 grues, je n'aurai pas la capacité de production de les livrer demain. Donc, bien entendu, je vais en livrer un certain nombre dans quelques jours, puis deux mois après, d'autres, et quatre mois après, peut-être le solde. Chaque affaire se caractérise par un prix de vente, bien sûr. Le produit possède un code remise qui indiquera si celui-ci est actuellement en promotion. Chaque code correspondra à un taux donné. Le code 0, par exemple, signifiera qu'il n'y a pas de remise. Le code 1 signifiera qu'il y a 10% de remise, etc. Chaque livraison est caractérisée par le nombre de matériels livrés. C'est-à-dire que pour un bon de livraison donné, eh bien, on va indiquer qu'on va livrer 3 grues, 4 grues ou 5 grues, par exemple. Pour un numéro de livraison qui comporte le numéro de l'affaire et un numéro d'ordre, une date d'expédition de la livraison. Ce sont les principales informations que l'on aura dans ce que l'on appelle le bon de livraison. Quand la livraison a réellement eu lieu, on enregistre, bien sûr, la date de livraison. Voilà, ça, c'est notre énoncé. Il est très court. Dans la réalité, ce sont des documents qui font des dizaines et des dizaines de pages. Il faudrait produire, à partir de cet énoncé, un modèle conceptuel de données. Alors, pour vous aider quand même, nous avons listé ici un certain nombre de champs qui nous paraît intéressant de mettre. Bien entendu, il y a peut-être quelques petites adaptations à faire, quelques petites erreurs à ne pas commettre, des choses à masquer, des choses à découper. À vous d'essayer de mettre en œuvre cela à travers l'ensemble de ces champs qui sont là. Alors, il y en a d'autres quand même sur une deuxième slide. Voilà, vous avez là les autres champs. Donc, toutes ces informations-là seront nécessairement dans le système d'information de mon entreprise. À vous de produire un modèle conceptuel de données adapté. Je vous conseille donc de mettre en pause cette vidéo pour essayer de faire votre exercice. Pour ceux qui le souhaitent, il y a un document PDF dans la description de la vidéo qui permettra d'avoir un résumé. Et lorsque vous aurez trouvé votre modèle, remettez la vidéo en marche pour que je puisse vous fournir la correction. Et vous l'expliquez, bien sûr. Voilà, je suppose que votre exercice est à présent fait. On va donc passer à l'exercice suivant, à la correction de l'exercice plutôt. Voilà, qui sera ainsi. Donc, on va partir de la table qui paraît la plus centrale. Il s'agira de la table à faire. Cette table à faire va être reliée, bien entendu, à une table matérielle qui va être l'ensemble des produits que l'on vend. Et puis, une table client qui va comporter toutes les informations sur nos clients. La table matérielle fera référence à une autre table qui est la table des remises. C'est-à-dire qu'un code remise donné correspondra à un taux de remise. Et enfin, une affaire, comme nous le disait l'énoncé, peut être livrée en plusieurs fois. C'est-à-dire qu'une affaire va donner lieu à plusieurs livraisons. Nous avons donc un modèle qui ressemble à ceci. Une affaire est passée par des clients. Une affaire porte sur du matériel. Le matériel peut se voir attribuer des remises. Et une affaire concerne des livraisons. Alors, dans ce sens-là, c'est peut-être pas très facilement à lire. En tout cas, une affaire contient des livraisons. C'est-à-dire que pour une affaire donnée, on va avoir plusieurs livraisons de réalisées potentiellement. Une fois qu'on a fait ce modèle, on va bien décrire toutes les propriétés. Donc, par rapport à l'entité affaire, on a un numéro d'affaire, une date d'affaire, un nombre de matériel commandé par le client, un nombre de livraisons prévues. C'est-à-dire que mon affaire, je vais la livrer en trois fois, en quatre fois ou en cinq fois. Cette affaire est passée par des clients. Alors, sur le client, j'ai un numéro de client. J'ai sa civilité, monsieur, madame. J'ai son nom, son prénom, l'adresse que j'ai décomposée, la rue, le code postal, la ville. Le chiffre d'affaires que j'ai réalisé l'année dernière avec mon client, ce qui me permettra de définir une remise ou pas, peut-être en fonction d'un certain montant. Après, ce sont les conditions de l'entreprise qui feront qu'on déclenche, pour certains types de clients, des remises. Et le mail client. Je vois d'ailleurs ici qu'il me manque un champ qui est le champ admis-clis, c'est-à-dire s'il s'agit d'une administration ou pas. Je vais donc le corriger en temps réel. Donc, je vais rajouter ce petit champ qui s'appelle admis-clis. Je vais peut-être le mettre après le chiffre d'affaires. Voilà, donc qui m'indiquera s'il s'agit d'une administration ou pas. Je rebascule en mode présentation. Voilà, donc admis-clis. Et enfin, le mail du client. Ensuite, concernant le matériel. Concernant le matériel, je vais avoir un numéro de matériel, je vais avoir un libellé, un prix de vente, une quantité de matériel en stock. Donc, attention, là, il s'agit du stock de matériel que je possède et non pas le nombre de matériel commandé, qui, lui, fait référence à l'entité à faire. Ensuite, une photo du matériel. Et enfin, un descriptif du matériel. Le matériel peut se voir attribuer une remise. Donc, on va avoir un code remise que j'ai appelé ID remise. Et puis, un taux de remise. Donc, code 0, 0%, code 1, 2%, etc. Enfin, dernière entité que je n'ai pas parlé, l'entité livraison. Une livraison va concerner des affaires. C'est comme ça que se dit principalement ce verbe concerné. Mais si on peut dire qu'une affaire contient des livraisons, c'est à vous de voir ce que vous préférez mettre. Donc, l'entité livraison va avoir le numéro, comme propriété, le numéro de bon de livraison, que j'ai appelé noble, la date d'expédition, la date de livraison et une quantité livrée. Donc, attention, des quantités, on en a trois. Quantité mat, qui est la quantité de matériel en stock. Quantité livrée, qui est la quantité livrée pour un client, pour une commande donnée. Et le nombre de matériel commandé. Donc, on pourrait commander 50 articles, livré en 5 fois, à chaque fois 10 articles, Qlib, ou une fois 30, une fois 20, une fois 10, peu importe. Et puis, ici, la quantité de matériel que j'ai en stock, par exemple, 60, 70, 80. Voilà donc pour la description de ce modèle. Alors, le modèle n'est pas encore terminé. Là, nous avons mis les entités, nous avons mis les propriétés, nous avons déclaré des identifiants, que j'ai souligné, le numéro de matériel pour matériel, l'identifiant remise pour la remise, le numéro d'affaire pour l'affaire, le numéro de bon de livraison pour la livraison et le numéro de client pour l'entité client. Et nous avons également les associations. Il nous manque maintenant à placer les cardinalités. Donc, si vous ne les avez pas encore placées, mettez la vidéo en pause, faites l'exercice et regardez la correction ensuite. Si vous les avez déjà placées, alors restez avec nous. Voilà donc la correction avec les cardinalités. Nous avons donc ici notre table affaire. Une affaire est passée par un, au minimum un client et au maximum un client. Donc, celle-ci, on l'avait déjà expliqué lors de l'exercice précédent. Un client peut passer aucune affaire ou bien en passer plusieurs. Un client qui peut ne passer aucune affaire, ça veut dire que nous avons dans notre base de données des gens qui n'ont rien commandé chez nous encore. Ensuite, on va regarder les cardinalités entre affaire et matériel. Une affaire ne porte que sur un et un seul matériel. C'est ce que j'ai expliqué préalablement dans mon énoncé. Si quelqu'un veut commander deux produits, à ce moment-là, ça correspondra à deux commandes différentes. Attention, quand je parle de deux produits, je parle de deux références différentes. Bien entendu, un client peut commander cinq perforateurs et six marteaux-piqueurs, par exemple. Mais là, j'aurais bien deux commandes différentes. Une pour les marteaux-piqueurs, une pour les perforateurs. Dans l'autre sens, un matériel peut ne jamais concerner une affaire ou bien en concerner plusieurs. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez un matériel en stock que forcément, vous l'avez vendu. Il peut y avoir des matériels qu'on n'a pas encore vendus. Ou bien l'avoir vendu plusieurs fois. Le perforateur, je l'ai peut-être vendu à 10 ou 15 clients différents. Le produit perforateur. Enfin, on passe ici à l'association attribuée. L'association attribuée, de ce côté-là, on a du 1,1. Un matériel va avoir au minimum une et au maximum un code remise. C'est-à-dire que même un matériel sur lequel il n'y a pas de remise, on va mettre code remise 0, par exemple. Ça va être un code qui va dire qu'il n'y a pas de remise. Mais dans tous les cas, le champ devrait être rempli pour que l'on puisse dire s'il y a ou s'il n'y a pas de remise sur ce matériel vendu. De l'autre côté, une remise peut n'être attribuée à aucun matériel. Vous avez par exemple une remise à 90%. Vous n'avez encore jamais effectué une remise à 90%. Donc, on met 0. Mais une remise peut être attribuée à plusieurs matériels donnés. Par exemple, 10% de remise, ça peut être une remise courante qui concerne 10, 15 ou 20 matériels. Nous avons fait attribuer, nous avons fait porter, nous avons fait passer. Je crois que nous n'avons pas encore fait concerner. Donc, une affaire concerne au minimum une livraison ou bien va en concerner plusieurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une affaire, on doit au moins avoir une livraison qui correspondra. On peut aussi en avoir plusieurs N. C'est ce que j'avais dit. Une affaire peut être livrée en 5 fois. Donc, nous aurons 5 livraisons qui seront faites. De l'autre côté, côté livraison, une livraison au minimum va être relative à une affaire. La livraison numéro 542, elle ne va pas être livrée sans que quelqu'un ait passé une affaire. Et au maximum, à une seule. C'est-à-dire que si la livraison 742 concerne l'affaire 32, elle ne va pas en même temps concerner l'affaire 33. Donc là, nous sommes bien sur du 1-1. Voilà donc pour ces fameuses cardinalités qui vont nous permettre de basculer ensuite notre modèle conceptuel de données en un autre modèle qui sera un peu plus proche de la machine et que l'on appellera le modèle relationnel, le modèle logique de données. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez bien compris cet exercice, car cet exercice va constituer le fil rouge de notre formation. Et nous allons retourner et travailler systématiquement avec ces fameuses propriétés et ces fameuses entités. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé cette vidéo et surtout vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouveautés. Merci.